Pour moi, Soma Nout, c'est le voyage à l'intérieur du corps, c'est les voyages. Et c'est d'appréhender le corps comme un espace qu'on a oublié et qu'on redécouvre, comme on pourrait appréhender l'univers. C'est un voyage passionnant. Un Soma Nout, c'est un explorateur du Soma, donc quelqu'un qui va faire des voyages, des explorations, des expérimentations autour de sons ou de ces différents corps, voire encore plus loin. C'est un processus de transformation de ma relation à tous ces corps physiques, énergétiques, mais aussi émotionnels, psychiques. Et au-delà de même mon enveloppe, de ma relation au monde, ça a énormément transformé ma façon d'être là, d'incarner mon corps, de l'accueillir. C'est quelque chose qui a à voir avec la métamorphose de la transformation. On utilise des sons, on fait vibrer les sons et les tissus à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui amène une autre perception pour moi, de mon corps, et des espaces à l'intérieur. Des fois, on va faire vibrer les os, des liquides, le liquide céphalo-rachidien, par exemple. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais le sentir. Et donc, c'est comme si on avait un peu des partitions, on va dire, au début. On se dit, on va faire tel son, diriger à tel endroit dans le corps, puis après tel autre. En même temps, il y a beaucoup de liberté de mouvement. Le fait de faire ces sons, dirigés à des endroits à l'intérieur du corps, ça ouvre les tissus, les endroits à l'intérieur de moi. Et aussi, je sens autour de la peau du corps. Et donc, j'ai une perception qui est plus globale que comment elle pourrait être dans la vie de tous les jours. C'est un processus qui passe pour moi par la compréhension, c'est-à-dire avec un abord cartésien, anatomique, où on étudie les différents systèmes, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment ça évolue dans notre corps. Ça passe par l'embryologie jusqu'à aujourd'hui, nos corps, comment on fonctionne. Du coup, ça passe par une compréhension intellectuelle et scientifique. Et aussi, ça passe vraiment par notre expérience individuelle et aussi dans notre intimité. On a notre, par différents biais, en fait, explore et peut-être permet de retrouver, je pense, des liens qu'on a pu avoir en tant qu'espèce. Et peut-être donner de la confiance dans certaines capacités de perception des choses qu'on a perdues parce qu'il y a l'éducation, parce qu'on a un certain mode de fonctionnement et qu'on est très stéréotypé. Donc, il y a des choses qu'on n'utilise pas parce qu'on ne nous a pas donné l'accès et qu'on ne cherche pas la clé. Pour moi, c'est un peu des clés pour mettre du lien et de la confiance dans ces capacités-là et d'ouverture à tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un lien, c'est-à-dire qu'il y a une interrelation entre tous les domaines. Dans mes pratiques qu'on fait, le continuum notamment, c'est pas que dans la salle, ça reste avec moi dans la vie de tous les jours. Ça a vraiment transformé ma façon d'être au monde. À chaque instant, je découvre des choses en moi-même et à l'extérieur, vraiment magiques. Quand on est tous ensemble dans la pièce, il y a une vibration particulière dans la pièce. Et c'est comme s'il y avait l'intelligence du vivant qui pourrait reprendre sa place et refaire circuler des choses encore. On pourrait dire soigner ou réharmoniser des choses. La première fois que j'ai fait quelques jours de continuum, je suis repartie avec la certitude que j'avais une place dans l'univers. Ni plus ni moins, humblement, mais voilà, c'était un beau cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada